Les intervenants que nous recevons sur les plateaux de Parents Tout Va Bien nous le rappellent souvent, le dialogue et la complicité restent le meilleur moyen de nouer une relation de confiance avec ses ados pour les accompagner au mieux. Il s'avère qu'une des clés pour mettre en place ce genre de lien consisterait à passer du temps de qualité avec ses ados, mais comment s'y prendre, quelles activités privilégiées et comment trouver ce temps devenu si rare ? Autant de questions que nous allons poser à nos invités du jour. Quatre têtes bien faites, quatre têtes bien pleines pour cette nouvelle émission. Je fais un tour de table en vous accueillant, honneur aux dames, Alexiane Bachelet, vous êtes coordinatrice enfant-jeunesse à la MJC Contrecourant, qui nous accueille d'ailleurs dans ce cadre très agréable. À vos côtés Nadine Weber, référente, point accueil, écoute jeune. De l'autre côté de la table, Anthony Villem, vous êtes coordinateur du dispositif Promeneur du Net. Et pour compléter ce casting, quatre étoiles, Marc-André Nomi, vous êtes référent enfance-jeunesse au Centre Social Cité Verte. Est-ce qu'on est bon ? Pas d'erreur, notable. On est prêt donc, on est dans les starting blocks pour commencer cette émission. Et première question délibérément un petit peu naïve. Passer du temps avec ses ados, en quoi est-ce vraiment primordial ? Voilà, je lance la question. Qui l'a saisie la réponse ? Nadine peut-être ? C'est primordial, c'est nécessaire, c'est important, autant pour le parent que pour l'adolescent. Ça peut être la continuité du lien qui s'est créé durant l'enfance entre le parent et l'ado, ou ça peut être le moyen de se découvrir à une autre période de sa vie. Ça fait du bien à l'un et à l'autre. Partager le point de vue, messieurs. Oui, tout à fait. Du coup, c'est vrai que par rapport au rythme de vie qui s'enchaîne beaucoup, les enfants ont souvent un rythme qui va être calé sur celui des parents, et principalement celui qui est donné par les professions des parents. Et les temps de partage avec les enfants se restreignent beaucoup. Ce qui fait que parfois on peut avoir un petit éloignement entre le parent et l'enfant, et c'est très important de rétablir le lien sur les moments où on peut, puisqu'ils ne sont pas forcément nombreux, mais il faut le faire tant qu'on en a. Qu'est-ce que vous pouvez constater dans vos activités de terrain, ou dans les expériences que vous pouvez avoir les uns et les autres ? Qu'est-ce que vous constatez concrètement ? Est-ce que les parents pratiquent des activités culturelles ou sportives avec leurs ados, ou est-ce qu'ils se contentent de les déposer dans des structures qui les accueillent ? Je pense que ça dépend beaucoup des différents milieux, on pourrait dire. On a beaucoup de parents qui font les activités avec leurs enfants, qui les accompagnent, qui les pratiquent avec eux. Et dans d'autres milieux, on a plus le côté, je ne dirais pas que je démissionne de mon métier de parent, mais presque en fait. Je ne sais pas quoi faire avec mon ado ou avec mon enfant, donc je vais le donner à une structure professionnelle qui, eux, sauront quoi faire avec mon jeune. Oui, alors pas forcément simple de se projeter dans le cerveau de quelqu'un, mais qu'est-ce qu'ils peuvent se dire ces parents qui, entre guillemets, se contentent de déposer comme ça des enfants dans des structures et qui ne pratiquent pas forcément eux-mêmes d'activités culturelles ou autres avec leurs ados ? Que nous, on reçoit des parents qui, justement, s'intéressent à la question de l'adolescence, de l'éducation, se posent des questions et du coup, viennent trouver des éléments de réponse auprès de nous en tant que professionnels, viennent partager des temps avec leurs enfants, que ce soit sur les activités parents-enfants que nous proposons, que ce soit sur les activités parents-ados que nous mettons en place aussi. Donc, on a la chance de travailler avec des parents qui sont intéressés par la question et qui s'investissent, justement, avec leurs adolescents. Sur nos activités de gym, on voit quelques mamans et quelques jeunes ados venir pratiquer ensemble. Sur l'école des musiques, c'est aussi la même chose. Il y a quelques familles qui pratiquent la musique de manière régulière entre parents et jeunes. Et à côté de ça, il y a plein d'autres familles. Mais comme le disait le Marc aussi, c'est par manque de temps. Et de moyens, parfois ? Alors... Plutôt de temps ? De temps parce qu'il y a des activités qui sont complètement gratuites. On met en place des ateliers dont ma collègue s'occupe particulièrement, qui sont gratuits. Moi, les actions que je mets en place entre parents et ados, c'est aussi gratuit. Donc, ce n'est pas une question forcément de moyens. En tous les cas, on s'attache à ce que la question financière ne soit pas un souci pour la réalisation de ce type d'action. Parfois, sur certains centres que l'on gère, que ce soit des accueils ados ou des accueils pour les enfants à partir de 8 ans, ce n'est pas parce que le parent ne va pas pratiquer l'activité avec l'enfant qu'il ne participe pas à son accompagnement. Je pense que ce serait trop réducteur de penser ça. Et au contraire, il y a des familles qui inscrivent leurs enfants, par exemple à MJC contre-courant, pour pratiquer une multitude d'activités et susciter un petit peu de l'éveil et de la curiosité. Ce n'est pas parce qu'ils ne vont pas être là à pratiquer ensemble que l'aspect bénéfique, lui, il ne va pas en découler. Même parfois, ça va permettre de développer de l'autonomie, de la curiosité. Ce sont des choses qui peuvent se développer aussi, pas avec son parent. Et donc, c'est important de ne pas tout conditionner à l'activité partagée. Imaginons, cas concret, un parent qui ne pratiquerait pas une activité avec son enfant, son ado, parce que cet ado préfère la pratiquer avec ses amis. On force, on encourage. Qu'est-ce qu'on peut faire, Alexiane ? Alors moi, je vais parler pour les enfants. Allez-y. En tout cas, pour moi, non, il ne faut pas forcer. Que ce soit l'enfant ou l'adulte, il faut que chacun trouve sa place au sein de l'activité. Et il prenne plaisir, en fait. Donc, l'objectif, c'est d'être bien et de pouvoir partager un moment sympa avec son enfant et de rire, de découvrir, de créer, de danser, de chanter. Enfin, voilà, faire tout ce qu'on a envie. Mais il faut que tout le monde soit gagnant dans cette expérience-là. Oui, on n'accélère pas le processus, si je puis dire. On s'adapte forcément à l'enfant ou l'ado. On s'adapte. De toute façon, en tant que parent, ils n'ont pas le choix, entre guillemets, de s'adapter. C'est parce qu'on a toujours le côté, justement, conflit, ado, parents, etc. qui, bien souvent, est un peu surfait aussi. Mais il faut, je pense que, surtout pour un parent qui n'a pas l'habitude de proposer une activité à son jeune, surtout pour qui c'est la première fois, on dit, on parle de passer du temps de qualité, « Tiens, je vais peut-être essayer de mettre ça en place avec mon ado. » Sauf que la première réaction, déjà, si l'ado n'a pas trop l'habitude, il dit, « Pourquoi il veut qu'on fasse une activité ? » « Je ne comprends pas, j'ai fait quelque chose de mal. » Donc, du coup, la première réaction, ce sera sûrement, « Non, je ne peux pas, je vais au ciné avec les copains, etc. » Il ne faut pas que le parent se décourage. « Tant pis, je reviendrai à la charge, petit à petit, jusqu'à ce que, peut-être qu'il me dira, « Oui, pourquoi pas, allons se faire un ciné ensemble. » « Oui, tiens, pourquoi pas, allons faire du vélo en forêt, etc. » Ou « Pourquoi pas, allons au centre social ou à la MJC participer à l'atelier cuisine qui propose… » Donc, voilà, il faut y aller progressivement, surtout quand on n'a pas l'habitude, surtout quand les familles n'ont pas l'habitude de proposer des actions avec leurs enfants, des interactions avec leurs jeunes. Pour faire ça, du coup, un des moyens qu'il faut retenir, c'est de rester dans l'échange. Ce n'est pas parce que l'ado, il a un temps d'activité à part que le parent, il ne doit pas s'intéresser à cette activité à part, même si, du coup, ça ne l'intéresse pas. C'est un peu paradoxal. Mais le désintérêt du parent pour l'activité de l'ado, il peut aussi venir d'un fossé un petit peu générationnel avec des centres d'intérêt qui ont évolué, avec des centres d'intérêt qui sont incompris. Et donc, du coup, si on n'essaye pas de s'intéresser et de poser des questions, effectivement, ça ne nous intéressera pas. Et puis, pas de jugement pour une activité qu'on estime, nous, parents, peu enrichissante ou peu intéressante. C'est ça. Et surtout, venir juger une activité qu'on ne connaît pas et qu'on ne maîtrise pas, ça serait un raccourci pareil assez simple à prendre et ce serait dommage. Petite parenthèse, faut-il différencier, selon vous, les activités familiales que l'ado pratique avec les deux parents ou, par exemple, avec les frères et sœurs, des activités où ils se retrouvent seuls avec un parent ? Qu'est-ce qui est à privilégier, j'ai envie de dire, dans un monde parfait ou dans un monde idéal ? Ça dépend des familles, des besoins de chacun. C'est important, je pense, de développer les liens avec la fratrie comme il est important de développer les liens plus en individuel pour que chacun, chaque enfant, trouve sa place au sein de la famille. Et s'il a besoin d'un temps privilégié avec un parent ou ses parents, pourquoi ne pas lui offrir ce temps-là si ça fait partie de ses demandes et que chacun est en capacité à le faire en ayant décroché tout ce qu'il y a à côté ? On ne prend pas un appel professionnel, on ne dit pas « oui, m'attends, je vais faire les courses avant » et puis machin. Voilà, on donne de son temps, on le donne réellement et on le partage. Je pense que l'alternance des temps en famille et des temps plus individualisés sont bien. Ça peut permettre justement à l'adolescent d'évoluer dans différents contextes qui restent familiaux. Quand on est parent, on est souvent pris dans un rythme qu'on ressent être un petit peu frénétique. Les journées qui passent à toute allure, plutôt, l'absus. Est-ce qu'on peut conseiller aux parents de prendre le temps quand ils se présentent ? Voilà, dans des journées parfois chargées, dans des semaines chargées, ou est-ce qu'il faut obligatoirement organiser en amont ? Les deux se valent, moi je trouve. Les deux se valent, il faut pouvoir saisir l'instant. Parce que des fois, ça peut être ne serait-ce que partager sur quelque chose qu'on voit actuellement. Ah bah tiens, c'est pas la série que tu regardes à la télé, que tu regardes sur Netflix, etc. Tiens, c'est pas la série. Ah bah tiens, de quoi ça parle ? Hop, ben voilà, on a un petit moment d'interaction entre les jeunes sans que ça soit forcément calculé. Comme aussi, bien entendu, programmer un week-end, programmer une sortie, programmer quelque chose, c'est aussi important pour les parents. Est-ce que, pardon de vous interrompre, c'est la spontanéité là que vous décrivez aussi qui crée du lien finalement et de la complicité ? Je pense qu'il y a besoin de cette spontanéité qui doit créer justement ce lien. S'il n'y a plus de spontanéité dans la famille, ça veut dire qu'on vit chacun dans des pièces séparées et qu'on ne vit plus avec des interactions entre les uns et les autres. Ce qui serait forcément dommage parce que dans une famille, c'est ça qui compte, c'est l'interactivité. Mais organiser, ça a du bon aussi ? Parce que là, pour le coup, on manifeste concrètement un intérêt, on prépare à l'avance ? En fait, il y a certains ados qui ont un petit peu de mal avec l'incertitude. Et c'est vrai que parfois, le fait d'avoir un cadre, c'est le bon moment de le positionner sur ce type d'activité-là. Pourquoi on va être prêt à cette heure-là ? Pourquoi on va partir à cette heure-là ? Où est-ce qu'on va ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Enfin, ça permet aussi d'intégrer des repères. Des repères qu'on pense acquis à l'enfance qui parfois doivent encore être rappelés de temps en temps et puis ça évitera de retrouver l'ado en sortie de boîte à une heure et demie du mat au lieu de diminuer la permission, je ne sais pas. Voilà, en fait, le cadre peut être positionné dans ces temps-là. Alors, en revanche, quand une activité est programmée avec l'adolescent, il faut que le parent s'engage et que le parent tienne sa promesse. Tienne absolument l'engagement. Parce que sinon, ça crée une déception, mais terrible. Perde de confiance, un peu. Un peu, certainement. Mais en tous les cas, beaucoup de déceptions de la part de l'adolescent qui se dit, ben voilà, tu m'avais encore promis et comme toujours, tu ne tiens pas tes promesses ou voilà, je me retrouve seule, ton boulot passe avant moi, alors que ça partait d'une bonne intention de la part du parent. Donc, les choses qui sont programmées, ce en quoi le parent s'engage, il doit être en capacité à pouvoir le tenir s'il veut avoir un moment de partage et de confiance avec l'adolescent. Donc, ce n'est peut-être pas la peine de promettre ou de faire une multitude d'activités, mais en tous les cas, il faut pouvoir les programmer si nécessaire et s'y tenir. C'est important. Pas une multitude d'activités, donc ce n'est pas la quantité encore une fois qui compte, c'est la qualité. Quel type d'activité, puisqu'on parle en termes qualitatifs, j'ai envie de dire, peut-on conseiller aux parents ? Est-ce que toutes les activités se valent ? Alors, on a parlé du fait de ne pas juger, d'être dans cette démarche ouverte, mais est-ce que, voilà, il y a des activités qui sont plus à privilégier que d'autres ? Qu'est-ce que vous pourriez nous conseiller ? Alors, moi, j'ai envie de dire, l'activité est plutôt un prétexte pour passer un moment avec le jeune ou l'enfant. Donc, pour moi, il n'y a pas spécialement une seule activité qui serait valable, peu importe l'activité. En fait, l'objectif, c'est vraiment de passer des bons moments avec l'enfant. Donc, tant que ça plaît et que chacun s'y retrouve, j'ai envie de dire, il n'y a pas de souci. C'est ça, le but, c'est de passer du temps ensemble. Donc, que faire avec ses envies, ses besoins, ce qu'on aime et puis… Se créer des souvenirs. C'est ça, se créer des souvenirs communs, des choses dont on peut reparler parce que l'activité, elle est créatrice d'émotions et qu'est-ce qui reste d'une activité ? C'est l'émotion qu'on a vécue à ce moment-là, c'est notre ressenti. C'est ça qu'on partage pendant des années après. Donc, il vaut mieux que l'émotion soit positive. En fait, on se crée une histoire commune avec des marqueurs et des souvenirs, effectivement. À 7 ans, je me rappelle qu'on avait fait ça, etc. C'est ça l'esprit, le concept ? Moi, je trouve. Moi aussi, je suis assez d'accord. L'objectif, c'est d'avoir un fil conducteur de l'enfance et de l'adolescence de nos enfants. Une fois qu'on a ça, on comprend tout de suite les valeurs qu'on veut essayer de faire passer. On arrive à échanger sur ces valeurs-là. C'est important que le fil conducteur soit bien ancré dans la tête de l'ado pour qu'il évite les chemins trop tortueux. Est-ce qu'autre cas de figure, c'est emmener son enfant, son ado dans une activité qu'on pratique déjà soit ou alors, à l'inverse, greffer sur une activité pratiquée déjà par l'enfant ou par l'ado ? Ou est-ce que on peut imaginer aussi de se lancer tous les deux dans quelque chose qu'on ne connaît pas ou qu'on ne maîtrise pas ? Marc, C'est quand même assez difficile pour l'ado de rentrer dans le monde de ses parents, sauf s'ils ont une passion commune. Je veux dire, papa fait de l'aviron, moi je fais de l'aviron, on fait de l'aviron ensemble, c'est sympa. Sauf que, voilà, des fois, c'est, mon père, il va encore au karaté, je vais encore devoir me coltiner à passer une ceinture jaune, je n'ai pas envie de la passer. voilà, je veux dire, alors qu'on va créer une nouvelle activité, on va se lancer le défi de faire quelque chose de nouveau. Et ça, je trouve que c'est quand même beaucoup plus intéressant. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas ne pas pratiquer d'activités qui sont déjà pratiquées, je ne dis pas ça du tout, mais des fois, ce serait peut-être bien justement de se lancer sur quelque chose de terrain inconnu et pour le parent et pour l'enfant. C'est pour permettre aussi de se dire, tiens, l'enfant peut peut-être apprendre quelque chose aux parents et le parent peut peut-être apprendre quelque chose à l'enfant. Je pense que ça peut être quelque chose de co-constructif entre l'enfant, l'ado et le parent. Et puis, ça va favoriser les échanges. C'est plus facile de dire qu'on a aimé ou qu'on n'a pas aimé si on sait que la personne en face de nous, elle a découvert de la même façon et qu'elle n'est pas forcément attachée à l'activité. On voit bien l'exemple des enfants qui pratiquent le même sport que les parents parce que ça a toujours été comme ça. Puis au final, ça ne lui plaît pas aux gamins. Il peut presque se sentir coupable, entre guillemets. C'est ça, vraiment qu'est-ce que mon père ou ma mère vont penser si je l'arrête. Il faut que je continue un peu jusqu'au moment où au final, de toute façon, ça s'arrête. Donc, ça ne sert à rien de maintenir ce genre d'activité-là. Donc, une activité nouvelle, c'est parfait pour échanger. Puis, il y a le jugement de valeur aussi entre le côté, voilà, ils vont être en compétition. Ça ne va plus être partagé du temps ensemble, ça va être une compétition. Je reprends l'idée du judo, mais moi, à ton âge, j'avais déjà la ceinture-là ou des choses comme ça. Et du coup, ça va mettre l'ado en porte-à-faux, ça va le mettre plutôt en retrait. Ça va être bloquant. Ça va être bloquant pour justement continuer par la suite. Et activité nouvelle, ça veut dire qu'on débriefe et du coup, on fabrique du souvenir. C'est toujours la même histoire. Fabriquer des souvenirs, c'est créer une histoire, en fait. Il y a une certaine complicité qui peut se créer déjà. Et puis, effectivement, on part de zéro pour les deux. Donc, du coup, on se construit effectivement à partir de la même chose, de la même base de départ. Je reste avec vous parce que vous avez parlé de vos prédispositions auprès des enfants plutôt. Eh bien, du coup, si on n'a rien vraiment mis en place avec son enfant jusque-là, est-ce qu'on peut se rattraper, si je puis dire, avec l'ado un peu plus tard ? Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Je pense que, oui, on peut quand même le faire, même s'il n'y a rien eu sur l'enfance. Effectivement, il n'y a pas d'âge plus judicieux, j'ai envie de dire, qu'un autre. Après, c'est des moments qui seront plus nombreux, j'ai envie de dire, en souvenir. Et on les consolidera à l'adolescence si on les a créés à l'enfance et vice-versa. En fait, le but du jeu, c'est que chacun s'y retrouve et que ce soit, j'ai envie de dire, volontaire autant d'un côté que de l'autre. Mais vous parliez tout à l'heure de la déception. L'enfant devenu adolescent ne peut pas être tenté de se dire, de toute façon, il n'a rien mis en place avant, je n'y crois pas, ou je lui en veux. On peut repartir sur des basses scènes. Oui, parce que je pense que l'enfant qui n'a pas eu, il reste dans l'attente. D'accord. C'est exactement ce que je pense aussi. Il reste dans l'attente. Et donc, il y a des parents aussi qui se sentent mal à l'aise certaines étapes de l'enfant qui vont avoir du mal à partager, à faire quelque chose avec un enfant en bas âge. Et en grandissant, il se sentira plus à l'aise. Donc, voilà, je pense que c'est difficile de dire à un enfant il ne faut pas juger ton parent. Mais voilà, dans l'absolu, c'est quand même un petit peu ça. Et on a pu très bien ne pas être le parent idéal à l'enfance et avoir la possibilité de se rattraper pour X raisons à l'adolescence. Donc, il vaut mieux tard que jamais. – Ah bon, ça. – Voilà. Et chaque moment est bon à prendre, me semble-t-il. Voilà. On voit souvent, enfin moi, je vois souvent dans mes pratiques professionnelles des adolescents qui sont en attente du regard de leurs parents, qui ont besoin de porter l'attention de leurs parents sur eux et qui n'attendent que ça. Et donc, bien souvent, ils ont des attitudes avec des débordements parce que c'est le seul moyen qu'ils ont trouvé pour attirer le regard sur eux. Donc là, si on peut le faire dans le cadre d'une activité ludique, culturelle, sympathique, waouh ! – On a gagné. – On a gagné. – Ils ont gagné. – Ils ont gagné. Anthony, je reviens juste sur le propos de départ de Nadine. C'est quelque chose que vous constatez des parents qui sont mal à l'aise, qui ne savent pas s'y prendre avec les enfants en fonction de l'âge et de l'évolution. Alors là, pour le coup, on parle des pratiques sportives ou culturelles, mais est-ce que c'est quelque chose qu'on voit de manière régulière ? – Oui, alors du coup, c'est vrai qu'on peut le constater en structure et on le voit, là, je vais parler un peu du dispositif. On le voit au travers du dispositif Promeneurs du Net. On se rend compte que les réseaux sociaux, ils peuvent être utilisés par les parents et notamment Facebook pour poser des questions aux Promeneurs du Net sur tout ce qui va être un petit peu de l'attrait à la parentalité. Et ça peut être des questions très très basiques ou des expressions d'inquiétudes via les réseaux sociaux. Marc-André, promeneur, Nadine, ancienne promeneur. Et donc, du coup, on voit bien que les parents ont des inquiétudes qu'ils partagent via ces réseaux. C'est un moyen très facile de poser des questions à des adultes qui encadrent les enfants quand les parents ne sont pas là. Et donc, du coup, ça permet un petit peu d'échanger de l'info de cette partie-là. Vous donnez des conseils, des recommandations, des tuyaux ? On donne surtout de l'écoute, ce qui est important parce qu'il faut qu'il y ait un endroit où le parent puisse effectivement échanger. Ce qui est parfois intéressant, c'est que le parent pose une question et en fait, le jeune, il donne la réponse à l'animateur sans savoir que le parent a posé la question mais sachant pertinemment que ça va être une demande des parents. Après, on a des petites inquiétudes. Les parents veulent être sûrs que l'enfant est bien arrivé mais sans le demander à l'enfant directement pour préserver un peu son autonomie. Donc, via le nombre de sollicitations qu'on a de ce type-là, on peut effectivement se dire que les parents, ils ont besoin de ce type d'écoute et on constate bien les propos de Nadine tout à l'heure. Effectivement, c'est exactement ça. Parlons, si vous le voulez bien, de l'attitude à adopter pendant les moments d'échange, les moments d'activité. Quel bon dosage dans l'attitude, dans le ton, si je parle de sport, par exemple, ne pas être cassant, savoir encourager, ne pas être moralisateur, ne pas être trop envahissant. Comment on se positionne, selon vous ? C'est très difficile. On revenait un peu sur le côté quand ils partagent le même sport. là, le rôle du parent, c'est d'être bienveillant. C'est-à-dire, là, justement, on va laisser notre côté, justement, je suis le père, etc. Là, on va être le compagnon de l'action, de l'activité. C'est-à-dire, je ne vais pas être moralisant, bien au contraire, on va peut-être appuyer sur les points forts. Bon, là, c'était pas bien, mais ce n'est pas grave, on fera mieux la prochaine fois. Il faut ne pas juger sur l'attitude, bien au contraire. Et avoir, justement, comme je disais, un regard bienveillant sur l'action. Je parle même avec les enfants. Quand on fait une activité parentalité avec les enfants, quand l'enfant, on ne s'est pas découpé, on va dire, ah, ils s'est mêlés, ils ne sont pas capables de tenir un crayon, un stylo, un ciseau. C'est comme si il faut des... Maintenant, c'est, attends, je vais te montrer comment on fait. Je découpe. Voilà, tu vois, c'est comme si il faut faire. Bon, tu passes sur le trait. Ce n'est pas grave, la prochaine fois, tu y arriveras. Voilà, là, on est vraiment sur le côté accompagnement. Enfin, je veux dire, il faut que le parent soit sur le côté accompagnement, justement. Après, ça dépend quand même de ce qui motive aussi l'ado à pratiquer. Parce que, surtout dans le sport, il va y avoir des jeunes qui vont être là pour l'aspect essentiellement compétitif. Les performances. Voilà, la recherche de la performance. Vous avez des jeunes qui vont être là plutôt à rechercher la maîtrise d'une activité. Alors après, effectivement, par type d'activité qu'on pratique, ça peut évoluer. Mais il faut être bien conscient de ce qui motive l'enfant à venir à sa séance de sport. S'il est à fond sur la compétitivité et si vous lui dites juste l'important, c'est de participer, il va y avoir un léger décalage, même si la valeur est intéressante. Je ne reviens pas dessus. Mais du coup, le fonctionnement de l'enfant, il va aussi conditionner un petit peu le rôle de parent derrière. Si son but du jeu, c'est de gagner, il faut faire comprendre à l'enfant qu'on ne va pas gagner à chaque fois, que ça va générer de la frustration parfois et de la joie d'autres fois. Et en fait, le rôle du parent, c'est d'essayer de savoir sur quel versant de motivation il est dans sa pratique, que ce soit pour le sport ou les autres activités. Si je synthétise, c'est un peu un changement de paradigme. On n'est plus père ou mère, on est grand frère ou grande sœur, un peu copain. Mais en tout cas, on encourage le coéquipier. Oui, c'est ça. Coéquipier. C'est intéressant comme notion. D'égal à égal. En plus, là, tout à l'heure, il était dit que c'était plutôt une activité nouvelle qu'il fallait faire. Donc, si personne n'a de référence ni d'expérience, on part à égalité dans l'activité. Et puis, il y a une notion qui est très importante, c'est le plaisir. Et on est dans une société où il y a toujours des enjeux derrière tout. Et si cette activité qu'on pratiquait, elle était juste pour se faire du bien, sans qu'il y ait d'enjeux particuliers, avec un partage entre parents et enfants, parents et adolescents, sans la compétition, sans la comparaison, etc. Ça serait peut-être le moyen aussi de passer un temps sans enjeux. juste le bien-être. Le plaisir. Le plaisir. Le lâcher prise. Le lâcher prise aussi. Donc, peut-être une dernière question qui renvoie un petit peu à l'esprit de la toute première. Si un ado refuse de pratiquer une activité avec son parent, est-ce que c'est vraiment un problème ? Est-ce qu'il y a d'autres moyens de renforcer la complicité avec l'enfant, avec l'ado ? J'aimerais votre regard assez rapide, s'il vous plaît, à tous les quatre. Moi, je pense que les activités au quotidien peuvent faire justement passer du temps de qualité avec un enfant ou un ado. Voilà ce que je peux dire. N'importe quoi peut permettre, pas obligé de forcer l'ado ou l'enfant à pratiquer une activité, les activités de tous les jours, même mettre la table. Peut-être une activité, justement, où on va pouvoir échanger, où on va pouvoir communiquer ensemble. Anthony ? Même réponse. Activité du quotidien, j'ai envie de dire, toute bête, entre guillemets. C'est ça. En fait, du moment qu'elle est partagée et que chacun fait sa part du boulot, on peut dire, et qu'il y a de l'échange, je pense que c'est gagné dès le départ. Si vraiment, ça ne fonctionne pas autrement, on ne met pas une pression folle à l'ado pour qu'il refuse de faire quelque chose, on peut trouver d'autres moyens. C'est ça, si je vous écoute un peu les uns et les autres. Oui, je suis d'accord avec Marc également. Pour moi, en tout cas, le maître mot, j'ai envie de dire, pour que ça fonctionne entre parents et enfants, en tout cas, c'est de l'échange, de la communication et j'ai envie de dire, certaines reconnaissances quand on parle de valorisation, enfin voilà, tout ça, ça en fait partie et je pense qu'il faut énormément d'amour également pour que ça matche. C'est un mot qu'on n'a pas utilisé, Nadine, finalement. L'amour, tout simplement, la bienveillance, l'encouragement. Bon, alors voilà, le mot de la fin est donné, je n'ai pas besoin de répondre. Il ne s'en fait. Oui, non mais effectivement, forcer, mais forcer quelqu'un qu'il soit adolescent ou qu'il soit adulte, voilà, ce n'est pas dans ma façon de faire ni de concevoir. Il y a quelque chose qui est important aussi, c'est laisser le temps. Laissez le temps, on est dans une société où tout est pressé, etc. émettre l'idée, émettre le souhait de vouloir partager que ça serait important, intéressant, qu'on en a besoin, qu'on en a envie. Les choses s'entendent. Un adolescent, il comprend ce que son parent ressent et les choses pourront se faire avec une certaine forme de naturel à un moment donné ou à un autre. Très bien. Il faut qu'il y ait un certain respect mutuel entre le parent et l'enfant. Ça marche toujours à partir du moment où chacun tient compte de ce que l'autre peut dire, qui est de l'écoute. Ça marche. Et après tout, c'est la base de toute relation. C'est ça. Merci Alexiane, merci Nadine, merci Marc-André. J'ai failli dire Marc, mais c'est Marc-André. Merci Anthony, merci à tous les quatre. A très vite pour un prochain numéro de Parent tout va bien. à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada